on se retrouve pour le chapitre 7 bon moi il faut vraiment que je sois si régulière dans l'enregistrement j'enregistre un peu et puis 3 jours après je reprends moi j'ai plus à mon où j'en suis donc il faut vraiment que je me fasse qu'une traite enfin mieux que fait le plus possible d'une traite donc chapitre 7 la pièce verrouillée une pièce verrouillée, rusard et mistagne un mystère vous devez trouver un moyen d'entrer mais votre préfet ne l'entend pas ne l'entend peut-être pas de cette oreille alors vous le revoir voyez pas mais c'est normal si vous arrivez là dessus c'est juste que je me suis rendu compte que j'avais pas lancé la vidéo du coup j'ai parlé dans le vide pour rien donc quand même je vous ai dit que je vais vous enregistrer du coup les leçons ce qu'il y a c'est que j'ai lancé la leçon il y a eu un petit dialogue avant la leçon et j'ai pas enregistré la vidéo du coup il y avait un petit dialogue je résume où monsieur Fredwick nous disait que nous étions dispensés de secours vu que nous avions été surprises en train de faire un duel donc il y avait c'est injuste et une autre réponse qui demandait du savoir je ne sais plus trop ce qu'elle disait mais elle n'était pas terrible et moi j'ai répondu vous avez raison donc un taux de humilité il a apprécié que je dise ça et bien évidemment j'ai assisté au cours je ne sais pas si ça empêche de le faire mais je ne pense pas quand même mais bon vous apprendrez peut-être ah oui et ça y est je me rappelle la seconde c'était je l'apprendrai toute seule voilà donc je ne sais pas comment ça se passe avec les autres du coup comment ça se passe moi du coup c'est super bien passé donc on a commencé à apprendre le sortilège flippando voilà donc concentrez-vous sur ce point et mémorisez-le donc bien évidemment vous aurez pas cette partie parce que comme je suis et bien je n'ai pas lancé la vidéo et je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas remarqué j'avais un putain de flèche au milieu de mon écran et je n'ai pas capté que je n'avais pas enregistré je le sais d'ailleurs en ce moment vous devez vous adresser directement à votre cible lorsque vous lancez flippando vous devez vous adresser et si c'est une cible objet on ne va pas s'adresser à elle c'est un peu débile je suis désolée qui serait capable de nous montrer cette peau sûre et la bride avec moi dans l'allée je vous prie une cible je vous prie je vais vous dire éviter flippando nous nous entraînerons dans un instant concentrez-vous sur la prononisation vous n'avez pas droit à l'erreur avec les sortilèges Evidemment j'ai raté On peut pas être parfaite On peut pas être parfaite partout Le moment est presque venu Tenez-vous prêt Il est temps de lancer Flipendo C'est parti Evidemment c'est un truc super compliqué Le maquet n'a pas tout bougé d'un poil Très beau travail Prenez garde lorsque vous lancez ce sort Où vous pourriez vous retrouver Les 4 fers en l'air Beau travail Ella Un jour on analysera ton art Dans un livre de sortilège Et à force de le lire Je finirai par en écorcher les pages En écorner les pages En attendant le sort Flipendo Nous permettra de sortir de la salle verrouillée En cas de besoin Et il nous aidera à nous défendre En cas de danger à l'intérieur Il faut encore parfaire notre stratégie Regalère encore plus méprisant que d'habitude Tu penses qu'il est au courant ? Rappelle-moi le nombre de points que tu as fait perdre à Serdaigle Pas étonnant que tout le monde te déteste Tu n'as pas peur que Merula teinte de se venger A ta place je serai mort de trouée Bah dis donc c'est quoi ça ? Ils nous mettent maintenant en anglais là ? Je sais que vers la fin Qu'ils ont mis les dernières mises à jour C'est les phrases en anglais Mais là en première année Qu'est-ce que vous me faites ? Je voulais vous réitérer mes excuses Pour avoir participé à un duel dans la scène de l'école Professeur Rogue Je n'ai que faire de vous et de vos excuses Pride Prenez place Tu as parlé de les chances qu'on a surpris entre Rogue et Rizard dans le couloir ? Non, je n'en ai parlé à personne Pas la peine de mentir Heureusement que personne ne te croit Et j'ai le champ libre pour rentrer dans la salle Non mais arrête de croire que je m'en sens Je ne suis pas comme toi moi Pourquoi tu t'intéresses aux autres ? Aux caves moudites C'est pas tes affaires Détrompe-toi Mon frère est à la recherche de ces caves Il a lamentablement échoué Avec une famille pareille On ne peut pas faire de miracle Maintenant ferme-la Et fais semblant d'étudier Avant que Rogue nous entende parler des caves Aujourd'hui vous allez apprendre A concompté une potion herbicide Début de la leçon Oui, aujourd'hui nous allons créer un puissant herbicide Il ne faut pas qu'une seule goutte arrive au cerf Faites attention Une erreur est la potion Herbus Comment ça se fait que j'ai peu le temps de lire ? C'est ça, j'ai pas cliqué Gros bug Pour la leçon du jour Vous devez piler des épines de poisson diable en mortier Au travail Ajoutez vos ingrédients comme des graines dans la terre Mais ne touchez pas à la terre Il faut que j'ajoute les ingrédients à ma potion herbicide C'est ça, j'ai pas le temps de lire Même une tâche aussi simple que remue mon chaudron exige une technique parfaite Je vais observer votre tentative Il faut que je remue mon chaudron J'espère que je fais ça comme il faut Finissez vos potions sans perdre de temps Je ne tolère pas l'oisiveté Ma potion herbicide va être la meilleure Il faut juste que je la finisse J'espère que je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 Il faut remuer encore deux fois Excuse-moi Aidez-moi là Oui, moi je l'aide Oh, quoi, déjà ? Le professeur Rogue a dit de remuer sept fois Dans le sens des aigus d'une montre Tu n'as remué que cinq fois Arrête de parler dans le vide Aussi surprenant que cela puisse paraître Pride n'a pas tort pour une fois Comme quoi Pride en suivant les consignes Même un impulsif Sans talent comme vous On peut devenir une sorcière potable Merci J'accorde dix points à Sœur d'Aigle Merci, professeur Rogue Vous pouvez disposer Tu n'as pas l'impression qu'il fait froid ici ? Monsieur Ruzard souhaiterait te parler Ella, fais attention Monsieur Feltwick va bientôt nous apprendre Allo Omura Tu voulais me voir ? Dis-moi que tu n'as pas fait perdre Vingt points supplémentaires à Sœur d'Aigle Alors du coup, vu que ça fait un moment que je l'ai fait Je ne sais plus du tout de quoi il parle Du coup, je n'avais pas le choix Et ce n'est pas de ta faute non plus Donc je vais récupérer des points Je vais trouver un moyen de récupérer nos points Il y a intérêt Tes mauvais choix ont déjà coûté très cher à Sœur d'Aigle A cause de toi, on n'a aucune chance de remporter la coupe des quatre maisons Pardon, on est deuxième Je peux faire quelque chose pour réparer mes erreurs ? Sois assidue en cours, fais tes devoirs et remue-toi pour nous faire gagner des points Et même si c'est difficile pour toi, essaye de ne pas t'attirer d'ennui Je vais faire de mon mieux C'est pas assez Tu as cours de potions et de sortilèges aujourd'hui Il faut que tu arrives à l'heure en cours Et que tu rapportes des points à Sœur d'Aigle Et voilà, on avait juste ça à faire Le chapitre 7 est vraiment très court Bon du coup, je vois qu'à la fin de ce chapitre, on a Penny Et c'est ici qu'on va se laisser Et je vous dis à plus Pour la suite de Hogwarts Mystery Et c'est ici qu'on va se laisser